Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence, en toi le créateur du monde, visite et à nous. Sœur Claire, c'est le deuxième dimanche du carême de l'année B, avec Saint-Marc. Évangile de la Transfiguration qui a bien sa place, nous le verrons dans ce deuxième dimanche de carême. Saint-Marc, chapitre 9, verset 2 à 10, je ne commenterai sans doute que de 2 à 7. Il est écrit que Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et qu'il les a fait monter sur une haute montagne, seul à l'écart. Je vous ai bien précisé qu'il prend Pierre, Jacques et Jean, des témoins privilégiés, tout proches du Seigneur. Et puis parce que quand on parle de Dieu, ça va toujours par trois, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, et ici il y a Pierre, Jacques et Jean, qui vont être non seulement témoins de la transfiguration, mais témoins de l'agonie et de la passion du Seigneur. Et une des raisons de la transfiguration, nous dit la grande tradition de l'Église, c'est justement de préparer la foi des disciples à vivre l'agonie et la passion du Seigneur en faisant mémoire de la transfiguration, en se disant c'est le même qui a été transfiguré et qui maintenant est torturé et va mourir. Donc la gloire de Jésus est la même, qu'elle soit visible ou qu'elle ne soit pas visible. À la transfiguration, sur la montagne, la gloire est visible. C'est ce que nous dit le pape Saint-Léon le Grand. « Par cette transfiguration, Jésus voulait avant tout prémunir ses disciples contre le scandale de la croix et en leur révélant toute la grandeur de sa dignité cachée, il voulait empêcher que les abaissements de sa passion volontaire ne bouleversent leur foi. » Voilà l'explication. Quand on va, enfin ça tout le monde le connaît par cœur, mais en Marc, donc quelques chapitres plus loin, Marc 14, 33, Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et ils commencent à ressentir frayeur et angoisse. Et c'est Gethsémanie. La gloire de Jésus est la même à Gethsémanie et sur la montagne de la transfiguration, il faut que les disciples vivent dans la foi, en particulier ces trois témoins privilégiés. Il est dit ensuite dans l'évangile de ce dimanche que Jésus a été transfiguré devant eux, ses vêtements devint resplendissant, très blanc, un blanc inconnu sur terre. Ça veut dire que Jésus leur apparaît dans la gloire, toute la gloire de la divinité. Il leur apparaît selon ce qui est dit de Dieu lui-même, au psaume 104, au versets 1 et 2, « Béni le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. » Les disciples voient Jésus revêtu de lumière comme d'un manteau. Le resplendissement de la gloire et de la beauté de Dieu. Deuxièmement, les disciples contemplent ce à quoi tout homme est appelé, ce pour quoi nous avons été créés, c'est-à-dire être nous aussi revêtus de la gloire de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, on parle du baptême comme d'une illumination, de la lumière du Seigneur. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, au verset 32, il est dit « Souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ, où vous veniez d'être illuminés. » Et puis après, vous avez soutenu un dur combat, etc. Le baptême, une illumination, de plonger dans cette lumière de la transfiguration, cette lumière divine qui est éclairée Jésus. C'est dit des justes, c'est annoncé que les justes resplendiront aussi de cette même lumière. Dans saint Matthieu, au chapitre 13, au verset 43, Matthieu 13, 43, « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. » Et encore saint Paul, ce très beau passage de la deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 4, au verset 6, « Car Dieu qui a dit du milieu des ténèbres brillera la lumière, a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. » Cette gloire qui rayonnait sur le visage du Christ. Jésus est pleinement Dieu. Il accomplit ici, entre autres, ce qui est dit dans ce très beau texte de la nuit de Noël, Isaïe, chapitre 9, premier verset, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. » Voilà ce que les trois disciples ont contemplé. Et ils n'étaient pas tout seuls, il y avait Moïse et Élie. Moïse et Élie qui représentent tout l'Ancien Testament, qui représentent la loi et les prophètes. D'où ce commentaire encore de saint Grégoire le Grand, « Qui a-t-il donc de mieux établi, de plus solide que cette parole ? La trompette de l'Ancien Testament et celle du Nouveau s'accordent à la proclamer et tout ce qui en a témoigné jadis s'accorde avec l'enseignement de l'Évangile. » En Jésus, toutes les Écritures s'accomplissent. Ils discutent avec Moïse et Élie. Alors, Élie présent à la transfiguration, très bien, tout le monde connaît l'histoire d'Élie qui monte au ciel avec son corps sur un char de feu, etc. Quant à Moïse, il y a plusieurs choses. D'abord, de Moïse, on dit qu'il est mort sur la bouche de Dieu. C'est la traduction rabbinique, mais très mot à mot, traduction très mot à mot. Dans le Deutéronome, chapitre 34, verset 5, « Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là au pays de Moab, selon la parole du Seigneur. » Bonne traduction, « sur la bouche de Dieu. » Très beau, il est mort, premièrement, dans un baiser de Dieu. Deuxièmement, il est dit aussi, alors là, c'est un commentaire de Saint Grégoire de Nice qui commente les versets suivants, que sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité n'avait pas diminué, etc. Moïse, serviteur de Dieu, mourut là, selon l'ordre de Dieu, et personne n'a connu son tombeau, et ses yeux ne se voilèrent pas, ni son visage ne fut corrompu. Nous apprenons par là qu'ayant passé par tant de travaux, il est alors jugé digne d'être appelé du nom sublime de serviteur de Dieu, ce qui équivaut à dire qu'il a été supérieur en tout. « Nul ne saurait servir Dieu sans s'être élevé au-dessus de toutes les choses du monde. » Une tradition pense que ce Moïse, qui n'a pas eu de tombeau, etc., est peut-être lui aussi monté au ciel avec son corps, comme il est écrit du prophète Élie. Tous deux sont témoins de la transfiguration. Et pour continuer un tout petit peu avec Moïse, on voit que son souhait le plus cher qui avait été exprimé au chapitre 33 du livre de l'Exode a été complètement accompli. Le Seigneur répond à nos demandes. Moïse avait dit « Seigneur, je t'en prie, laisse-moi contempler ta gloire. » Le Seigneur avait dit « Ben non, tu ne peux pas voir mon visage, car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. » Oui, mais à travers le Christ, nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'a pu faire Moïse, toujours en haut de cette montagne de la transfiguration. Ensuite, Pierre prend la parole, c'est toujours lui qui parle en premier, il est le premier, voilà. Et il dit « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Le texte dit « Il ne savait pas que dire ». Il ne savait pas que dire, mais il a tout de suite pensé à la fête des tentes. La fête des tentes est une fête où on invite Moïse et où Élie est attendu, comme dans toutes les grandes fêtes juives. Sous les tentes, sous les soukottes, sous les cabanes, sous les huttes, on peut traduire comme on veut, il y a un siège vide qui attend le prophète Élie. Et Moïse fait partie des invités qu'on reçoit aussi sous cette même tente pendant cette fête, cette fête dont il est question au Lévitique, chapitre 23, verset 42, où il est écrit « Vous habiterez sept jours dans des huttes ». Alors huttes, cabanes, tentes, comme on veut, c'est toujours le même mot. « Tous les israélites de souche habiteront dans des huttes, afin que vos générations sachent que j'ai fait habiter les fils d'Israël dans des huttes quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte, je suis le Seigneur, votre Dieu. » Mémoire du désert où le Seigneur faisait habiter les Hébreux sous sa protection. Sous sa protection. C'est ce que dit le grand rabbin, mort en 135, martyr, Rabbi Akiba. « L'Éternel, dès la sortie d'Égypte, entoura le camp d'Israël de nuées protectrices émanant de sa divine majesté. » Les tentes, les huttes ou les cabanes veulent reproduire cette nuée protectrice émanant de la divine majesté. Donc voilà ce que c'est que la fête des tentes. Et en plus, on dit que, on voit bien justement à la réflexion de Saint-Pierre que cette fête des tentes, c'est une petite rouvre ouverture sur les délices de l'éternité où on demeurera en présence du Seigneur. Et les rabbins citent le psaume 16, dernier verset. « Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. » La fête des tentes permet de goûter quelque chose de cette éternité de délices pour ceux qui s'installent à l'ombre du Seigneur, à l'ombre de la nuée qui représente le Seigneur lui-même. Alors ici, évidemment, ils n'ont pas besoin de construire des tentes qui vont représenter la nuée, parce qu'ils ont avec Jésus, dont il est dit dans le prologue de Saint-Jean, chapitre 1, verset 14, « Le Verbe s'est fait chair, il a planté sa tente parmi nous, et nous avons vu sa gloire. » Là où est Jésus, là est la tente du Seigneur, là repose la présence du Seigneur. C'est ce que leur enseigne cette nuée. C'est l'Esprit Saint qui vient leur dire qu'ils sont sous la protection du Seigneur. Maintenant, 24 heures sur 24, « Le Verbe a planté sa tente parmi nous. » C'est pour ça que Saint-Pierre sent bien que c'est bon, qu'ils sont en train de vivre quelque chose de conforme à ce que le Seigneur veut pour nous et qui est de nous installer à son ombre pour vivre déjà de l'éternelle félicité. Alors pour terminer, je rappelle que cette théophanie de la montagne, manifestation divine, nous fait entrer dans le mystère de la Sainte Trinité. Vous avez Jésus, le Verbe, vous avez l'Esprit Saint sous forme de la nuée et puis la voix du Père. La voix du Père qui nous donne un nouveau Shema. Il était dit par la bouche de Moïse, « Shema Israël, Adonai, Elokeinu, Adonai Herad. » « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. » Et ici, la voix du Père précise, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Un nouveau Shema, un nouvel appel à l'écoute à travers le Fils bien-aimé. On est appelé, nous aussi, à entendre cette parole et à reconnaître que Jésus est le Fils bien-aimé du Père et que si on veut vivre sous son ombre protectrice, dans le bonheur, nous devons écouter. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada